Chapitre 11 J'ai beaucoup de peine à me rappeler les premiers moments de mon existence. Les événements de cette période m'apparaissent confus et indistincts. Une multitude de sensations étranges m'agitaient. Je voyais, j'entendais, je sentais, je touchais, tout de façon simultanée. Mais il me fallut un certain temps avant d'apprendre à faire la distinction entre mes divers sens. Peu à peu, je m'en souvins. Une violente lumière m'excita si bien que je fus obligée de fermer les yeux. Surgit alors l'obscurité. Et j'en fus troublée, mais à peine en avais-je eu conscience qu'en ouvrant les yeux je revis la lumière. Je me mis à marcher et je descendais, je crois. Lorsque se produisit un grand changement dans mes sensations. Auparavant, décors sombres et opaques m'entouraient. Impossible de toucher ou de voir. Mais voilà que je découvrais que je pouvais me mouvoir en toute liberté et que j'étais capable de surmonter et de contourner les obstacles. La lumière m'oppressait de plus en plus et la chaleur me gênait. Au fur et à mesure que je marchais à telle enseigne que je recherchais un endroit où il y avait de l'ombre. Ce fut une forêt près d'Ingolstadt. Là, je me reposais en bordure d'un ruisseau, jusqu'à être tourmentée par la faim et par la soif. Cela m'arracha de ma torpeur. Je mangeais des baies que je dénichais sur des arbres ou que je ramassais par terre. J'étanchais ma soif au ruisseau. Et je m'étendis sur le sol pour trouver le sommeil. Il faisait sombre quand je me réveillais. J'avais froid et je me sentis effrayée, comme si, indistinctement, je me rendais compte de ma désolation. Avant de quitter ton appartement, ayant éprouvé une sensation de froid, je m'étais couvert de quelques vêtements, mais ce n'était pas assez pour me prémunir contre la rosée nocturne. Je n'étais qu'un être misérable, pauvre, sans secours. Je ne connaissais rien. Je ne pouvais rien distinguer. Alentour, tout me parut hostile. Je m'assis et pleurais. Bientôt, une légère lueur jaillit dans le ciel et j'éprouvais une sensation de plaisir. Je me dressais et aperçus une forme rayonnante parmi les arbres. Je la contemplais avec admiration. Elle bougeait lentement, mais elle éclairait mon chemin et je repartis à la recherche de baies. Il faisait encore froid. Pourtant, je découvris sous un arbre un large manteau dont je me couvris avant de me rasseoir par terre. Aucune pensée précise ne m'occupait l'esprit. Tout était confus. Je sentais la lumière, la faim, le froid, l'obscurité. D'innombrables bruits me teintaient aux oreilles et, de toutes parts, montaient des parfums multiples. La seule chose que je pouvais distinguer était la lune lumineuse et je la fixai avec ravissement. Il y eut plusieurs jours et plusieurs nuits. La durée de la nuit avait fortement diminué lorsque je commençais à différencier mes diverses sensations. Progressivement, je vis le ruisseau où j'allais boire et les arbres sous les feuillages desquels je m'abritais. Je fus émerveillée quand je découvris pour la première fois qu'un son agréable qui m'avait souvent charmé les oreilles provenait de la gorge des petites créatures ailées qui, de temps à autre, interceptaient la lumière à mes yeux. Je commençais aussi à observer de façon beaucoup plus nette les formes qui m'entouraient et à percevoir les limites de la rayonnante voûte de lumière au-dessus de moi. Parfois, j'essayais d'imiter les sons mélodieux des oiseaux mais sans succès. Et parfois aussi, j'éprouvais le besoin d'exprimer mes sensations de ma propre manière mais les sons rudes et inarticulés qui sortaient de mes lèvres m'épouvantaient et je retombais dans le silence. La lune avait disparu de la nuit, puis elle ressurgit sous une forme plus mince et j'étais toujours dans la forêt. Dans l'intervalle, mes sensations étaient devenues bien distinctes et mon cerveau enregistrait chaque jour des idées nouvelles. Mes yeux commençaient à s'habituer à la lumière et à percevoir les objets dans leur forme la plus exacte. Je discernais l'insecte au milieu de l'herbe et, peu à peu, une herbe d'une autre. Je découvrais que le moineau n'aimait que des sons saccadés, alors que le chant du merle ou de la grive était doux et harmonieux. Un jour que j'étais tiraillée par le froid, je dénichais un feu que des vagabonds avaient abandonné et cette découverte de la chaleur fut pour moi un délice. Dans ma joie, je plongeais ma main parmi les braises brûlantes mais je la retirais à la hâte en poussant un cri de douleur. Comme il est curieux, pensais-je, que la même cause produise des effets opposés. J'examinais les matériaux du feu et vis avec contentement qu'ils étaient composés de bois. Je réunis rapidement quelques branches mais elles étaient trop humides et elles ne s'enflammèrent pas. J'en fus peinée et je m'assis pour contempler l'évolution du feu. Le bois humide que j'avais placé près du foyer sécha et de lui-même se mit à brûler. Je réfléchis à ce phénomène puis, après avoir ramassé un tas de branches, j'en découvris la cause et m'efforçais de réunir une grande quantité de bois afin de les faire sécher et d'avoir une bonne provision. Quand on bat la nuit et que je voulus me reposer, j'eus grand peur que mon feu n'en vint à s'éteindre. Je le recouvris soigneusement de bois sec et de feuilles et placé au-dessus des branches humides. Puis, après avoir déployé mon manteau, je me couchai sur le sol et m'endormis. Il faisait jour à mon réveil et mon premier soin fut d'examiner le feu. Je le découvris et une légère brise le ranima rapidement. En observant cela, il me vint à l'idée de fabriquer avec des branches un écran qui ranimerait les braises alors qu'elles seraient prêtes de s'éteindre. Quand la nuit revint, je vis avec plaisir que le feu donnait aussi bien la lumière que la chaleur et, grâce à cette découverte, j'eus le moyen d'améliorer ma nourriture car celle que les vagabonds avaient abandonnée à cet endroit était cuite et beaucoup plus savoureuse que les baies que je cueillais sur les arbres. Aussi, essayais-je de préparer ma nourriture de la même façon, en la plaçant sur les braises vives. Utilisées de la sorte, les baies se gâtaient mais les noisettes et les racines, elles, avaient un meilleur goût. Cependant, la nourriture se faisait rare et il m'arrivait parfois de passer une journée entière à chercher en vain des glands pour calmer les démangeaisons de la faim. Je décidais dans ces conditions de quitter l'endroit où j'avais séjourné jusque-là et d'en chercher un autre où mes rares besoins pourraient être plus aisément satisfaits. Tandis que j'émigrais, je regrettais amèrement la perte de ce feu que j'avais déniché par hasard et que je ne savais pas comment reproduire. Durant plusieurs heures, je m'appliquais sérieusement à résoudre cette difficulté mais je fus bientôt obligée de renoncer à mon projet. Enveloppée dans mon manteau, je traversais le bois en direction du soleil couchant. Je passais trois jours à déambuler et finalement, je découvris la plaine. La nuit précédente, il avait beaucoup neigé et les champs étaient uniformément blancs. Leur aspect était désolant. Je constatais que mes pieds gelaient sur la substance froide et humide qui recouvrait le sol. Il était à peu près sept heures du matin et je voulais à tout prix de la nourriture et un abri. À la fin, j'aperçus une petite cabane sur une éminence et sans doute avait-elle été construite pour les besoins d'un berger. C'était là, à mes yeux, un spectacle nouveau et j'en examinais la structure avec la plus grande curiosité. Trouvant la porte ouverte, j'entrais. Un vieil homme était assis près d'un feu sur lequel il préparait son repas. Il se retourna en entendant du bruit. Dès qu'il m'aperçut, il poussa un hurlement et désertant sa cabane, il se mit à courir à travers champ, à une vitesse que son grand âge ne laissait pas supposer. Son apparence, différente de tout ce que j'avais vu jusqu'alors, sa fuite, me surprire. Mais j'étais ravie par l'allure de la cabane. Le sol était sec, la pluie et la neige ne pouvaient y pénétrer. Un endroit aussi charmant et aussi divin à mes yeux que le pandémonium aux démons de l'enfer après leurs épreuves dans le lac de feu. Je dévourais avidement les restes du repas du berger, du pain, du fromage, du lait, du vin, un aliment que je n'ai plus aimé par la suite. Puis, rongé de fatigue, je m'étendis sur un tas de paille et je m'endormis. Je me réveillais vers midi, encouragée par la chaleur du soleil qui brillait avec éclat sur le sol blanc. Je décidais de poursuivre mon voyage. Je ramassais ce qui restait encore du repas, le fourrais dans une besace que je trouvais et m'avançais parmi les champs de nombreuses heures. Au coucher du soleil, j'étais aux abords d'un village. Quel spectacle miraculeux ! Les cabanes, les cotages charmants, les maisons imposantes éveillèrent tour à tour mon admiration. Les légumes dans les jardins, le lait et le fromage que je voyais exposer à la fenêtre de certains chalets excitèrent mon appétit. J'entrais dans l'un des plus beaux, mais j'avais à peine mis le pied à l'intérieur que les enfants se mirent à crier et qu'une femme s'évanouit. Tout le village était en effervescence. Certains fuyaient, d'autres m'attaquèrent jusqu'à ce que gravement blessés par les pierres et les autres projectiles qu'on me lançait. Je me sauve dans la plaine et aïpe heureusement me réfugier dans une petite hutte, toute basse et dont l'apparence, comparée aux demeures du village, était misérable. Cette hutte, pourtant, était contiguë à un joli et agréable chalet où, après la triste expérience que je venais de faire, je n'osais pas entrer. Mon refuge en bois était si bas que j'avais toutes les difficultés à y rester sans baisser la tête. Le sol était constitué de terre battue, mais il était sec. Et bien que le vent y entra par d'innombrables fissures, l'abri me parut excellent contre la neige et la pluie. C'était donc là ma retraite. Je m'étendis par terre, heureux d'avoir trouvé un asile, si misérable fut-il, contre l'inclémence de la saison et, plus encore, contre la barbarie des hommes. Au matin, je me glissais hors de mon abri afin d'inspecter le chalet adjacent et pour voir si je pouvais rester dans la hutte que j'avais découverte. Elle était située derrière le chalet, entre une porcherie et un petit étang. Il n'y avait qu'une seule ouverture et c'était par là que je m'étais glissée. Je l'occultais et la bouchais avec des pierres et du bois, pour n'être vue par personne, mais de telle sorte que je puisse à l'occasion y repasser. La lumière dont je jouissais était celle de la porcherie, mais elle était suffisante. Après avoir aménagé mon abri et après avoir disposé de la paille sur le sol, je me retirais car je venais de voir, à quelques distances, la silhouette d'un homme et je me souvenais trop bien du traitement que j'avais subi la nuit précédente pour me fier à lui. Mais j'avais préalablement pris soin d'assurer ma subsistance pour la journée. J'avais du pain et une tasse avec laquelle je pourrais boire, plus facilement qu'en m'aidant de mes mains, l'eau pure qui coulait près de mon abri. Le sol était légèrement surélevé, ce qui le rendait parfaitement sec et grâce à la proximité de la cheminée du chalet, la température était supportable. Étant ainsi pourvue, je décidai de rester dans cette hutte jusqu'au moment où se produirait un événement qui changerait ma destinée. C'était effectivement un paradis comparé à la forêt, mon précédent abri, avec les branches gorgées d'eau et le sol humide. Je mangeais mon repas avec plaisir. J'étais sur le point de retirer une planche pour aller puiser de l'eau lorsque je perçus un bruit de pas. À travers une petite fissure, j'aperçus une jeune créature qui, avec un seau sur la tête, passait devant ma hutte. Il s'agissait d'une jeune fille d'allure accorte, très différente des servantes que j'ai eu l'occasion de voir depuis dans les chalets et les fermes. Et pourtant, elle était pauvrement habillée, une jupe très ordinaire de couleur bleue et un corsage de toile. Ses cheveux blonds étaient tressés sans aucune parure. Elle avait l'air serein, mais triste. Je la perdis de vue, mais au bout d'un quart d'heure, elle reparut avec son seau qui, à présent, était partiellement rempli de lait. Comme elle s'avançait, visiblement gênée par son fardeau, un jeune homme qui affichait le même air de mélancolie qui vint à sa rencontre. Il prit le seau et le porta lui-même jusqu'au chalet. Elle le suivit, et ils disparurent tous les deux. Mais bientôt, je revis le jeune homme. Il portait des outils à la main et gagnait le champ derrière le chalet. Quant à la jeune fille, elle travaillait tantôt dans la maison, tantôt dans la cour. En inspectant mon logis, je remarquais qu'une des fenêtres du chalet avait jadis formé une paroi, mais que les vitres avaient été remplacées par des planches. J'y découvris là une fente très minuscule, mais suffisante pour laisser passer le regard. Par cet interstice, j'aperçus une agréable petite pièce, cholée et propre, mais presque dépourvue de meubles. Dans un coin, près d'un feu modeste, se tenait un vieillard, la tête entre les mains dans une attitude de désolation. La jeune fille était occupée à mettre de l'ordre dans le chalet, mais, à un moment donné, elle alla retirer un objet dans un tiroir qu'elle garda entre les mains avant de prendre place à côté du vieil homme, lequel se mit à jouer d'un instrument qui produisait des sons plus doux que la voix de la grive ou du rossignol. C'était un spectacle délicieux, même pour moi, pauvre misérable qui n'avait jamais rien contemplé d'aussi beau. Les cheveux argentés et l'agréable expression du vieux fermier suscitèrent mon respect et, devant les doux gestes de la fille, j'étais saisie d'amour. Il joua un air tendre et triste qui, je m'en aperçus, arracha des larmes chez son aimable compagne. Mais le vieillard n'y fit vraiment attention que lorsqu'elle se mit à sangloter. Il prononça alors quelques mots et la jolie créature, abandonnant son ouvrage, l'agenouilla à ses pieds. Il la releva et lui sourit avec tant de gentillesse et d'affection que j'éprouvais des sensations d'une nature particulièrement accablante. C'était un mélange de peine et de plaisir que je n'avais connu auparavant, que ce fût avec la faim ou le froid, que ce fût avec la chaleur ou l'appétit. Je m'éloignais de la fenêtre, incapable de supporter ses émotions. Plus tard, le jeune homme fut de retour, portant une charge de bois sur ses épaules. La fille l'accueillit à la porte. Leda a déchargé son fardeau et prit quelques bûches qu'elle alla disposer sur le feu du chalet. Puis ils se retirèrent tous les deux dans un coin où il lui montra un grand pain et un morceau de fromage. Elle parut satisfaite et partit arracher quelques racines et des plantes dans le jardin avant de les mettre dans l'eau puis sur le feu. Alors elle reprit son travail, tandis que le jeune homme gagnait le jardin et s'activait à y bêcher et enlever des racines. Cette besogne l'occupa presque une heure. La jeune fille le rejoignit ensuite et ils entrèrent ensemble dans le chalet. Pendant ce temps-là, le vieillard était resté pensif. Toutefois, avec le retour de ses compagnons, il prit un air plus joyeux et ils s'assirent pour manger. Le repas fut rapidement avalé. La jeune fille remit de l'ordre dans le chalet pendant que le vieillard, appuyé au bras du jeune homme, se promenait quelques minutes au soleil. Rien n'aurait pu dépasser en beauté le contraste entre ces deux généreuses créatures. L'un était âgé, avec des cheveux d'argent et un visage rayonnant de bonté et d'amour. L'autre était jeune, il y avait de la grâce sur ses traits, quoique son regard et son attitude exprimassent le dépit et le désespoir. Le vieillard regagna le chalet et le jeune homme avec d'autres outils que ceux qu'il avait employé le matin partit en direction des champs. Lorsque tomba la nuit, ce fut avec une extrême stupéfaction que je découvris que les fermiers pouvaient prolonger la lumière au moyen de bouger et je fus heureux de constater que le coucher du soleil ne mettait pas fin au plaisir que j'avais à les observer. Le soir, la jeune fille et son compagnon s'employèrent à des tâches variées que je ne compris pas. Quant au vieillard, il reprit cet instrument qui rendait des sons mélodieux et qui, ce matin déjà, m'avait ravi. Après avoir achevé son travail, le jeune homme commença non pas à jouer, mais à émettre des sons monotones qui n'avaient aucune ressemblance, ni avec l'harmonie de l'instrument du vieillard, ni avec le chant des oiseaux. Je devais apprendre par la suite qu'il lisait à haute voix, mais à cette époque, je ne connaissais rien de la science des mots et des lettres. Et après s'être occupée de la sorte pendant un petit temps, la famille éteignit les lumières et se retira, je suppose, pour se reposer. Fin du chapitre 11 Chapitre 12 Étendu sur la paille, je ne parvenais pas à dormir. Je pensais aux événements de la journée. Ce qui m'avait le plus étonné, c'étaient les manières affables de ces gens. J'aurais voulu me joindre à eux, mais j'avais peur. Je me souvenais trop bien du traitement que les villageois barbares m'avaient fait subir la nuit précédente et je décidai, quelle que fût la conduite que j'aurais à tenir par la suite, de rester tranquillement dans mon abri, à observer les fermiers et à essayer de découvrir mes motifs qui influençaient leurs actions. Les fermiers se levèrent le matin suivant avec le soleil. La jeune femme mit de l'ordre dans le chalet et prépara la nourriture. Le jeune homme partit après son premier repas. La routine de cette journée fut identique à celle de la veille. Le jeune homme était constamment occupé à l'extérieur et la fille se livrait à ses diverses et laborieuses occupations. Le vieillard, lui, je m'en rendis compte bientôt, était aveugle. Il passait tout son temps à jouer de son instrument ou à méditer. Rien ne pouvait égaler l'amour et le respect que les jeunes fermiers portaient à leurs vénérables compagnons. Il lui rendait avec douceur et affection toute une série de petits services et, en récompense, il leur adressait de gentils sourires. Mais ils n'étaient pas tout à fait heureux. Le jeune homme et sa compagne se tenaient souvent à l'écart et donnaient l'impression de pleurer. Je ne voyais pas la cause de leur infortune mais j'en étais profondément touchée. Si des êtres aussi attentifs étaient malheureux, ils n'étaient pas tellement étranges que moi, une créature imparfaite et solitaire, je fusse misérable. Mais pourquoi était-il éprouvé ? Ils possédaient une charmante maison, du moins m'apparaissait-elle ainsi, et un certain confort. Ils avaient du feu pour se chauffer quand ils avaient froid et des viandes délicieuses quand ils avaient faim. Ils portaient de bons vêtements. Bien plus, ils s'aimaient les uns les autres. Ils se parlaient et échangeaient chaque jour des regards d'affection et de tendresse. Que signifiaient leurs larmes ? Exprimait-elle réellement de la peine ? Je fus d'abord incapable de répondre à ces questions, mais une attention soutenue et le temps finirent par expliquer de nombreux faits qui, au premier abord, m'avaient paru des énigmes. Une très longue période s'écoula avant que je ne découvrisse une des causes du malheur de cette aimable famille. C'était la pauvreté dont elle souffrait et à un degré extrême. Leur nourriture se composait uniquement de légumes du jardin et du lait d'une vache qui avait fort maigri durant l'hiver et que ses maîtres avaient grand peine à nourrir. Ils devaient souvent, je crois, être terriblement tiraillés par la faim, plus particulièrement les deux jeunes fermiers qui, la plupart du temps, présentaient de la nourriture aux vieillards et ne gardaient rien pour eux. Ce trait de bonté m'émus beaucoup. J'avais pris l'habitude durant la nuit de voler une partie de leurs aliments pour ma propre consommation mais, quand je me rendis compte qu'en agissant de la sorte je mécontentais les fermiers, je m'en abstins et me contentais de baies, de noix et de racines que je ramassais dans un bois tout proche. Je découvris aussi un autre moyen susceptible de les assister dans leur labeur. j'avais constaté que le jeune homme passait chaque jour beaucoup de temps à réunir du bois pour le foyer familial. Aussi, durant la nuit, je m'emparais de ces outils dont très vite j'avais découvert l'usage et ramenais à la maison assez de provisions pour plusieurs jours. Je me souviens que la première fois que je fis cela la jeune femme lorsqu'elle venait d'ouvrir la porte le matin parut extrêmement étonnée en voyant la grande pile de bois sur le seuil. Elle prononça à haute voix quelques paroles et le jeune homme la rejoignait et lui aussi exprima surprise. Je remarquais avec plaisir que ce jour-là il ne se rendit pas dans la forêt mais qu'il passa son temps à réparer son chalet et à cultiver le jardin. Insensiblement, j'en vins à faire une découverte d'une importance plus grande encore. Je m'aperçus que ces gens-là possédaient un moyen de communiquer leur expérience et leurs sentiments par des sons articulés. Je découvris que les mots dont ils se servaient produisaient tantôt le plaisir ou la peine, tantôt le sourire ou la tristesse dans les gestes ou sur la physionomie de ceux qui les entendaient. C'était là sans nul doute une science divine et je désirais ardemment l'acquérir. Mais toutes mes tentatives en ce sens échouèrent. Leur prononciation était rapide et les mots qu'ils employaient ne semblaient pas avoir de rapport immédiat avec les objets visibles. J'étais incapable de découvrir le moindre indice qui aurait pu me permettre de comprendre leurs références. Cependant, avec une grande application, après être restée dans ma hutte le temps de plusieurs révolutions lunaires, je découvrais les noms qu'ils donnaient dans leur dialogue à la plupart de leurs objets familiers. J'appris et employaient les mots feu, lait, pain et bois. J'appris aussi les noms des fermiers eux-mêmes. Le jeune homme et sa compagne en avaient chacun plusieurs, mais le vieillard un seulement qui était père. La fille était appelée sœur ou Agatha et le jeune homme Félix, frère ou fils. Je ne pourrais pas décrire ma joie quand je compris quelles idées étaient appropriées à chacun de ces sons et quand je fus à même de les prononcer moi aussi. Je distinguais d'autres mots encore, mais sans pouvoir les comprendre ni les appliquer, tels que bons, très chers, malheureux. Ainsi se passait à l'hiver. Les manières affables et la sympathie des fermiers me les rendirent très chères. Quand ils étaient malheureux, je me sentais déprimée. Quand ils se réjouissaient, je partageais leur allégresse. En dehors d'eux, je voyais peu de gens et jamais personne d'autre n'entrait dans la ferme. Mais les autres avaient des allures frustres et grossières et par comparaison, ma sympathie pour mes amis ne faisaient qu'augmenter. Le vieillard, je pouvais le constater, cherchait souvent à encourager ses enfants, ainsi qu'il les appelait parfois, et à dissiper leur mélancolie. Il parlait alors avec un accent de gaieté, avec une expression de bonté qui me procurait du plaisir. Agatha l'écoutait avec respect, les yeux parfois remplis de larmes qu'elle essayait de faire disparaître sans qu'il s'en aperçut. Mais je remarquais que son visage et sa voix étaient généralement beaucoup plus radieux après qu'elle avait écouté les exhortations de son père. Ce n'était pas pareil avec Félix. Il était toujours le plus triste du groupe et, malgré mon expérience, il me donnait l'impression d'avoir davantage souffert que ses compagnons. s'il avait une physionomie plus affligée, sa voix était caressante, plus douce que celle de sa sœur, surtout quand il s'adressait aux vieillards. Je pourrais mentionner d'innombrables exemples qui illustreraient clairement les bonnes dispositions de ses aimables fermiers. Au milieu de la pauvreté et de la gêne, Félix offrait spontanément à sa sœur la première petite fleur blanche qui avait percée sous le tapis de neige. Très tôt le matin, avant qu'elle ne fût levée, il balayait la neige qui obstruait le chemin de l'étable, tirait de l'eau du puits et ramenait chez lui une provision de bois qu'une main inconnue, à son grand étonnement, continuait de lui fournir. Pendant la journée, il travaillait, je crois, dans une ferme du voisinage, car il partait souvent tôt le matin et ne rentrait que le soir, sans rapporter du bois. À d'autres moments, il travaillait au jardin, mais comme il y avait peu de besogne en cette saison froide, il faisait la lecture aux vieillards et à Agatha. Ses lectures, au début, m'avaient extrêmement intriguée. Mais peu à peu, je me rendis compte que les sons qu'il émettait lorsqu'il parlait étaient les mêmes que ceux qu'il émettait lorsqu'il lisait. Je supposais donc qu'il trouvait sur le papier des signes qui lui permettaient de parler et qu'il comprenait et je voulais moi aussi les connaître. Mais était-ce possible, puisque je ne pouvais pas saisir les sons correspondant à ces signes ? Néanmoins, je fis de notables progrès en ce domaine. Mais il n'était pas suffisant pour me permettre de suivre une conversation quelconque, quelle que fût l'application avec laquelle je m'attelais à cette tâche. J'avais une grande envie de révéler ma présence aux fermiers, mais je m'apercevais bien que je ne devais rien tenter avant d'avoir réussi à maîtriser leur langage. Et peut-être, en étant capable de parler, pouvais-je aussi faire oublier la difformité de ma figure. Car sur ce point-là aussi, j'avais appris à mesurer les différences existantes entre nous. J'avais admiré la perfection des corps des fermiers, leur grâce, leur beauté, la délicatesse de leur allure. Comme j'étais terrifiée lorsque je voyais mon reflet dans l'eau. La première fois, je m'étais jetée en arrière, ne pouvant pas croire que c'était moi que le miroir réfléchissait. Mais lorsque je fus pleinement convaincue que j'étais un authentique monstre, je ressentais une profonde, une humiliante amertume. Hélas, je ne connaissais pas tout à fait encore les conséquences fatales de ma misérable difformité. À mesure que le soleil devenait plus chaud et que les journées s'allongeaient, la neige disparaissait et je voyais les arbres dépouillés et la terre noire. À partir de ce moment-là, Félix travailla davantage et les traces pénibles de la famine s'évanouirent. Leur nourriture, ainsi que je m'en aperçus par la suite, étaient frugales mais saines. Elles suffisaient à leurs besoins. Plusieurs nouvelles sortes de plantes poussèrent dans le jardin qu'ils cultivaient. Et tous les jours, à mesure que la saison avançait, les signes de confort se multiplièrent. Quand il ne pleuvait pas, le vieillard, soutenu par son fils, effectuait sa promenade quotidienne. J'appris ainsi le terme qu'on employait quand l'eau tombait du ciel. Ce phénomène-là était fréquent mais très vite. Un grand vent séchait la terre et la saison devenait de plus en plus agréable. Ma manière de vivre dans mon abri ne variait pas. Durant la matinée, j'observais les allées et venues des fermiers et, lorsqu'ils étaient pris par leurs diverses occupations, je dormais. Le reste de la journée, je les guettais encore. À l'heure où ils allaient se coucher, s'il y avait la lune et que la nuit était claire, je gagnais les bois pour pourvoir à ma propre nourriture et ramener au chalier du combustible. À mon retour, et aussi souvent que c'était nécessaire, j'enlevais la neige du sentier et accomplissais certaines besognes que j'avais vu faire par Félix. Et je remarquais que ces travaux, exécutés par une main invisible, les étonnaient toujours aussi grandement. Une à deux fois, à ce propos, je les entendais employer des mots comme « bon génie » ou « merveilleux », mais j'ignorais alors la signification de ces termes. Mes pensées, à présent, devenaient plus agiles et j'avais hâte de découvrir les raisons d'être et les sentiments de ces charmantes créatures. J'étais curieux de savoir pourquoi Félix avait l'air si malheureux et Agatha si triste. Je pensais « pauvre fou, qu'il était en mon pouvoir de leur restituer le bonheur. » Quand je dormais ou quand j'étais absent, l'image du vénérable père aveugle, de la douce Agatha et du beau Félix me hantait l'esprit. Je les tenais pour des êtres supérieurs qui seraient les arbitres de mon futur destin. J'imaginais mille manières de me présenter à eux et de me faire accueillir. je pressentais leur panique mais je me disais que par mon comportement affable et mes paroles conciliantes, je pourrais gagner leur faveur d'abord et ensuite leur amitié. Toutes ces réflexions m'exaltaient et me poussaient à m'appliquer avec une ardeur nouvelle à l'étude de leur langue. Mes organes étaient rudes peut-être, mais souples et même si ma voix ne possédait pas la douce intonation de la leur. Je prononçais déjà certains mots que j'avais compris avec une réelle facilité. C'était un peu comme dans l'histoire de l'âne et du petit chien. L'âne, dont les intentions étaient affectueuses, nonobstant ses façons bourrues, méritait à coup sûr un meilleur traitement que celui d'être battu et répudié. Les averses rafraîchissantes et l'agréable température printanière changèrent l'aspect de la nature. Les hommes, qui avant ce changement semblaient s'être cachés dans les cavernes, se dispersèrent et s'adonnèrent à diverses sortes de cultures. Les oiseaux émirent des notes plus caressantes et les feuilles se mirent à bourgeonner sur les arbres. Heureuse, heureuse nature, demeure des dieux qui, il y a peu encore, étaient glaciales, humides et malsaines. Mes esprits s'élevaient devant le visage enchanteur de la nature. Le passé s'effaçait de ma mémoire, le présent était tranquille et l'avenir s'annonçait riche d'espoir et de joie. Fin du chapitre 12 Chapitre 13 Mais j'en arrive rapidement à la partie la plus émouvante de mon histoire. Je vais relater les événements qui m'ont touchée et qui, de ce que j'étais alors, ont fait ce que je suis devenue aujourd'hui. Le printemps progressait à grands pas. La température s'adoucit et le ciel s'éclaircit. J'étais surpris de constater que ce qui auparavant n'était que désert et tristesse se paraît à présent de fleurs et de verdure. Mes sens étaient charmés et excités par mille senteurs délicieuses, par mille spectacles merveilleux. Ce fut lors d'une de ces journées, tandis que les fermiers se reposaient après leur travail, le vierge jouait de la guitare et ses enfants l'écoutaient, que je m'aperçus que les traits de Félix étaient mélancoliques au-delà de toute expression. De loin en loin, il soupirait. Son père s'arrêta de jouer et à son attitude, je supposais qu'il était inquiet de savoir pourquoi son fils était triste. Félix répondit avec un accent joyeux et le vieillard allait recommencer à jouer lorsque quelqu'un frappa à la porte. c'était une cavalière accompagnée d'un paysan qui lui servait de guide. Elle était toute habillée de noir et portait un voile épée. Agatha lui posa une question et pour toute réponse, l'étrangère ne prononça que le nom de Félix. Sa voix était musicale mais assez différente de celle de mes amis. En entendant son nom, Félix s'empressa auprès de la dame laquelle, lorsqu'elle le vit, releva son voile et je pus voir un visage d'une beauté angélique. Ses cheveux noirs étaient étrangement tressés, ses yeux étaient sombres, doux mais vifs. Ses traits étaient proportionnés, son teint éclatait de fraîcheur, ses joues se coloraient d'un rose délicat. Félix parut ravi de la voir car toute trace de tristesse disparut de son visage et celui-ci rendit une expression de joie extatique dont je ne le croyais pas capable. Ses yeux étincelèrent et ses joues rougirent de plaisir. À ce moment, je me dis qu'il était aussi beau que l'étrangère. Elle semblait la proie de sentiments divers. Elle essuya quelques larmes qui lui coulaient des yeux et tendit la main à Félix. Il la baisa avec cérémonie et l'appela, pour autant que j'ai bien compris, sa douce arabe. Elle ne parut pas comprendre mes souris. Il l'aida à descendre de cheval et après avoir congélié le guide, il l'introduisit dans le chalet. Une conversation s'engagea alors entre lui et son père et la jeune étrangère à la s'agenouiller devant le vieil homme et voulut lui baiser la main, mais il la releva et l'embrassa avec affection. Bientôt, je me rendis compte que l'étrangère prononçait des sons articulés et semblait posséder un langage qui lui était propre, si bien qu'elle ne comprenait pas mes amis. Pas plus que mes amis, eux, me la comprenaient. Ils échangèrent de nombreux signes que je ne saisis pas davantage, mais je voyais que cette présence répandait la joie dans le chalet et dissipait le chagrin des fermiers, comme le soleil dissipe le brouillard matinal. Félix avait l'air plus particulièrement heureux et c'était avec des sourires radieux qu'il s'affairait auprès de son arabe. Agatha, la douce Agatha, étreignit les mains de la jolie étrangère et, en désignant son frère, elle effectua des signes qui semblaient dire qu'il avait été fort triste jusqu'ici. Quelques heures s'écoulèrent. Tous les visages exprimaient la joie, mais j'en ignorais la cause. Mais bientôt, par la répétition fréquente du même son qu'il prononçait et que l'étrangère, pour sa part, ne cessait pas de reproduire, je constatais qu'elles cherchaient à apprendre leur langue. Et... l'idée me vint tout à coup que je pouvais moi-même me servir de cet enseignement pour des fins similaires. Pour cette première leçon, l'étrangère a pris plus ou moins vingt mots. Je connaissais la plupart d'entre eux, mais je pus tirer profit des autres. À la nuit tombante, Agatha et l'arabe se retirèrent les premières. Au moment de s'y séparer, Félix embrassa les mains de l'étrangère et dit « Bonsoir, douce sa fille. » Il veilla encore longtemps, tout en parlant avec son père. Comme il répétait régulièrement ce nom, je supposais que leur hôtesse était au centre de leur conversation. Je désirais de tout cœur les comprendre, mais en dépit de tous mes efforts, ce fut absolument impossible. Le matin suivant, Félix partit travailler et, après qu'Agatha eut achevé ses besognes habituels, l'arabe s'assit au pied du vieillard. Elle lui prit sa guitare et se mit à jouer des airs si étrangement beaux qu'ils m'arrachèrent à la fois des larmes de joie et de tristesse. Elle chanta et sa voix d'une chaude sonorité s'éleva aussi douce, aussi pure que celle des rossignols dans les bois. Quand elle se tue, elle tendit la guitare à Agatha qui tout d'abord la refusa. Puis elle joua un air simple et se mit à chanter elle aussi. Mais sa voix, même si elle était douce, ne ressemblait pas à celle merveilleuse de l'étrangère. Le vieillard parut transporter de joie et prononça quelques paroles qu'Agatha s'efforça d'expliquer à sa fille. Et tout semblait indiquer qu'il tenait à manifester la joie que lui inspirait la musique. Et maintenant, les jours s'écoulaient aussi paisiblement que par le passé, avec cette différence que sur le visage de mes amis. La joie avait pris la place de la tristesse. Sa fille était toujours gaie et heureuse. Elle et moi nous fîmes de rapides progrès dans l'étude du langage, si bien qu'en deux mois je pouvais commencer à comprendre la plupart des mots utilisés par mes protecteurs. Dans l'intervalle, la terre noire s'était couverte d'herbes et sur les plaines vertes s'étaient hérissées d'innombrables fleurs, douces à l'odorat et à la vue, telles des étoiles luminescentes parmi la pénombre des bois. Le soleil était de plus en plus chaud, les nuits devinrent claires et embaumées. Mes escapades nocturnes me procuraient un plaisir beaucoup plus grand, bien qu'elles fussent considérablement raccourcies par le coucher tardif et le lever matinal du soleil. Pendant ma journée, je ne m'aventurais plus jamais à l'extérieur, craignant toujours le traitement que j'avais subi, la première fois que j'étais entrée dans un village. Je m'appliquais chaque jour davantage, car je voulais maîtriser la langue le plus rapidement possible. Je peux me vanter d'avoir fait des progrès plus rapides que l'arabe qui comprenait peu de choses et parlait par bribes et morceaux, tandis que, pour ma part, je saisissais et étais à même de reproduire la plupart des mots qui étaient prononcés. Tout en apprenant à parler, j'étudiais aussi la science des lettres qui étaient enseignées à l'étrangère, et ainsi s'ouvrait sur mon chemin un vaste champ de merveille et de joie. Le livre dans lequel Félix instruisait sa fille était Les ruines ou Méditation sur les révolutions des empires de Volnay. Je n'aurais jamais pu comprendre le sens de cet ouvrage si Félix, en le lisant, ne donnait pas à tout moment des explications. Il avait choisi cet ouvrage, disait-il, parce que son style d'éclamatoire imitait les auteurs orientaux. Grâce à cette œuvre, j'acquis une connaissance générale de l'histoire et une vue d'ensemble sur les divers empires existants dans le monde. Je découvris de la sorte les mœurs, les gouvernements et les religions des différentes nations de la terre. J'entendis parler de la nonchalance des Asiatiques, du stupéfiant génie et de l'intelligence des Grecs, des guerres et des vertus extraordinaires des anciens romains. Et puis, de leur décadence et du déclin de leur immense empire, de la chevalerie, du christianisme et des rois. Et j'entendis également parler de la découverte de l'Amérique et, comme sa fille, je fus émue en apprenant quel sort misérable avait été réservé à ses premiers habitants. Ces merveilleuses relations m'inspirèrent des sentiments étranges. L'homme était-il donc à la fois si puissant, si vertueux, si généreux, si vicieux et si vil ? À certains moments, il apparaissait comme un agent du principe du mal et à d'autres comme une expression de la noblesse et de la bonté. Être un homme grand et vertueux c'était, semble-t-il, le plus grand honneur qui pouvait échouer à une créature sensible. Être vil et vicieux, ainsi que beaucoup d'individus l'avaient été. C'était la dégradation la plus basse, une condition plus abjecte que celle de la taupe aveugle ou du misérable vers de terre. Longtemps, je ne pus concevoir comment un homme pouvait aller jusqu'à tuer un de ses semblables, ni pourquoi il existait des lois et des gouvernements. Mais, lorsque j'en appris beaucoup plus sur le vice et les carnages, mon étonnement c'est ça, et je m'en détournais avec dégoût et répulsion. Chaque conversation entre les fermiers me faisait découvrir à présent de nouvelles merveilles. Ce fut en suivant l'enseignement que Félix dispensait à la jeune arabe que me fut expliqué l'étrange système qui régissait la société humaine. J'entendis parler de la division de la propriété, de l'immense richesse des uns, de l'extrême pauvreté des autres, de la lignée, de la descendance, du sang bleu. Ces propos me poussèrent à réfléchir sur moi-même. Je m'aperçus que le bien le plus estimé par les créatures humaines était une origine haute et pure à laquelle la richesse était unie. Avec un seul de ses avantages, un homme pouvait être respecté. Sans cela, il était tenu sauf en de rares exceptions pour un vagabond ou un esclave condamné à sacrifier ses forces au profit de quelques élus. Et moi alors ? Qu'est-ce que j'étais ? J'ignorais absolument tout de ma création et de mon créateur. Mais je savais que je ne possédais ni fortune, ni amis, ni aucune sorte de bien et qu'en revanche j'avais été pourvu d'une figure hideuse, difforme mais repoussante. Je n'étais certes pas un individu normal, j'étais néanmoins plus agile que les uns et je pouvais subsister avec une nourriture plus frustre. Je supportais plus aisément les températures les plus extrêmes. Ma taille était plus colossale. Quand je regardais autour de moi, je ne voyais, je n'entendais parler personne qui me ressemble. Étais-je donc un monstre ? Un accident sur la terre que tous les hommes fuyaient et rejetaient ? Je ne pourrais pas décrire l'angoisse qui me tirailla après de telles réflexions. J'essayais de les chasser, mais mon chagrin ne faisait qu'augmenter avec mon savoir. Pourquoi ne suis-je pas toujours restée dans ma forêt natale ? Je n'y aurais connu ni la faim, ni la soif, ni la chaleur. Oh, comme il est étrange d'apprendre. La connaissance s'accroche à l'esprit dès qu'elle l'a touchée, comme le lichen sur le rocher. Je souhaitais souvent me débarrasser de toute pensée, de toute sensation, mais j'appris qu'il n'y avait qu'un seul moyen de se délivrer de sa peine. Et ce moyen-là était la mort, un état que je craignais sans même le comprendre. J'admirais la vertu et les bons sentiments et j'aimais les manières affables et les grandes qualités de mes fermiers. Mais avec eux, je n'avais aucune relation, si ce n'est celle que j'avais obtenue par ruse en restant ni vu ni connu, ce qui, en fait, ravivait mon désir de me trouver parmi eux. Les gentilles paroles d'Agatha, les sourires enjoués de la charmante arabe n'étaient pas pour moi. Les encourageantes exhortations du vieillard et l'agréable conversation de Félix ne l'étaient pas non plus, comme j'étais malheureux et misérable. D'autres enseignements impressionnèrent davantage. J'appris qu'il existait une différence entre les sexes, que les enfants naissaient et grandissaient. J'entendis parler de la joie d'un père devant le sourire d'un bébé, des traits d'esprit des adolescents, de l'amour et du soin qu'apportait une mère pour élever sa famille, de l'intelligence qui s'épanouit et qui se développe chez les jeunes, de frères, de sœurs, de tous ces multiples liens de parenté qui unissent entre elles les créatures humaines. Mais, où étaient mes amis et mes relations ? Aucun père n'avait veillé sur moi. Aucune mère ne m'avait comblé de sourires et de caresses. Ou, si cela avait été le cas, toute mon existence passée n'était plus qu'un néant, qu'un vide aveugle dans lequel je ne distinguais rien. Aussi loin que je pouvais me rappeler, j'avais toujours eu la même taille et les mêmes proportions. Et je n'avais jamais vu un être qui me ressemblait ou qui avait accepté d'entrer en relation avec moi. Qu'est-ce que j'étais ? La question revenait sans cesse et je ne pouvais y répondre que par des soupirs. Je vous expliquerai bientôt vers quoi tendaient tous ces sentiments mais laissez-moi d'abord vous reparler des fermiers dont l'histoire suscitait en moi des sentiments divers. Indignation, joie, émerveillement, lesquels aboutissaient toujours à me faire aimer et respecter davantage mes protecteurs. Car je me plaisais à les appeler ainsi. Innocent trompé que j'étais. Fin du chapitre 13 Chapitre 14 Un certain temps s'écoula avant que je ne connaisse l'histoire de mes amis. Elle ne manqua pas d'impressionner profondément mon esprit d'autant qu'elle éclairait toute une série de faits qui, pour quelqu'un d'aussi inexpérimenté que moi, étaient aussi intéressants que merveilleux. Le nom du vieillard était délacé. Il descendait d'une noble famille française et, durant de nombreuses années, il avait vécu dans l'opulence, le respect de ses supérieurs et la considération de ses pères. Son fils avait été élevé pour servir son pays et Agatha fréquentait les dames de la plus haute noblesse. Quelques mois encore avant mon arrivée, il vivait dans une grande et luxueuse ville nommée Paris, entourée d'amis, jouissant de tous les privilèges que procuraient leur rang, la vertu, l'intelligence, le goût et une fortune considérable. Le père de sa fille avait été la cause de leur ruine. C'était un marchand turc. Il habitait déjà à Paris depuis quelques années lorsque, pour une raison que je ne peux comprendre, il avait été banni par son gouvernement. Il avait été arrêté et jeté en prison, le jour même où sa fille arrivait de Constantinople pour venir vivre avec lui. Il avait été jugé et condamné à mort. L'injustice de cette sentence était par trop flagrante. Tout Paris s'en était indigné. Il avait été jugé et condamné à mort. L'injustice de cette sentence était par trop flagrante. Tout Paris s'en était indigné. L'on prétendait que c'était moins à cause du forfait qu'il avait commis qu'on l'avait condamné qu'à cause de sa religion et de sa richesse. Par hasard, Félix avait assisté au procès. Quand il avait appris la décision de la cour, il avait été horrifié et indigné. À ce moment-là, il avait fait le vœu solennel de délivrer cet homme et de faire l'impossible pour y aboutir. Après qu'il avait plusieurs fois essayé en vain de s'introduire dans la prison, il s'était aperçu qu'une fenêtre grillagée, dans une partie non gardée du bâtiment, donnait accès à la cellule du malheureux Mahometan. Celui-ci, lié avec des chaînes, attendait dans le désespoir l'exécution de l'atroce sentence. Une nuit, Félix atteignait la grille et dévoila ses intentions aux prisonniers. Le Turc, aussi étonné que ravi, encouragea alors son sauveteur en lui promettant des récompenses et de l'argent. Félix repoussa cette offre avec mépris. Néanmoins, quand il vit l'adorable Safi qui avait l'autorisation de rendre visite à son père lui exprimer par geste son immense gratitude, il ne put pas s'empêcher de penser que le prisonnier détenait en elle un trésor qui le récompenserait largement de ses efforts et sa hardiesse. Le Turc, très vite, se rendit compte de l'impression que sa fille avait exercée sur Félix et il s'efforça d'intéresser davantage son sauveteur à son sort en lui promettant le mariage dès qu'il serait conduit dans un lieu sûr. Félix était si généreux qu'il accepta cette proposition, bien qu'il vila aussi le gage d'un bonheur futur. Durant les jours suivants, tandis qu'il préparait l'évasion du marchand, son ardeur fut encore attisée par les nombreuses lettres que lui adressait la jeune fille. Elle avait trouvé le moyen de s'exprimer dans sa langue par l'intermédiaire d'un domestique qui était au service du Turc et qui connaissait le français. Elle le remerciait dans les termes les plus chaleureux pour les efforts qu'il comptait mettre en œuvre et, en même temps, elle déplorait tendrement son propre sort. J'ai des copies de ces lettres car j'ai trouvé le moyen pendant mon séjour dans la hutte de me procurer le nécessaire pour écrire. Elles sont souvent de la main de Félix ou d'Agatha. Avant mon départ, je te les remettrai. Elles serviront de preuve à mon histoire. Mais pour l'heure, comme le soleil est déjà très bas, je n'aurai le temps que de te les résumer. Sa fille y disait que sa mère était une arabe chrétienne qui avait été capturée et réduite en esclavage par les Turcs. Mais, comme elle était très belle, elle avait conquis le cœur du père de sa fille qui l'avait épousée. La jeune fille parlait en termes fervents de sa mère qui, née libre, méprisait l'esclavage auquel à présent elle était réduite. Elle avait élevé sa fille dans les principes de la religion et lui avait appris à développer son intelligence et à affirmer son indépendance d'esprit, ce que l'islam interdit aux femmes. Elle était morte, mais ses préceptes avaient touché sa fille de manière indélébile. Pour rien au monde, elle ne voulait retourner en Asie et être enfermée dans un harem où elle n'aurait que des divertissements puérils, indignes à ses yeux, elle qui nourrissait à présent de grandes idées et cherchait à s'épanouir. Le projet d'épouser à un chrétien, de vivre dans un pays où les femmes avaient l'occasion de tenir un rang dans la société, c'était inespéré pour elle. Le jour de l'exécution du Turc était fixé et ce fut au cours de la nuit précédente que se déroula à l'évasion. Au matin, l'homme se trouvait déjà à plusieurs lieux de Paris. Félix s'était procuré des passeports au nom de son père, de sa sœur et de lui-même. Au préalable, il avait communiqué son plan à son père, lequel l'avait aidé en quittant sa maison, sous le prétexte d'un voyage, en fait, pour aller se cacher avec sa fille dans un quartier retiré de Paris. Félix conduisit les fugitifs à travers la France jusqu'à Lyon et de là, par le Mont-Sennis, ils avaient gagné Livourne où le marchand avait décidé d'attendre une occasion favorable pour rallier une région quelconque sous dépendance turque. Sa fille décida de rester avec son père jusqu'au moment de son départ, d'autant que le Turc avait renouvelé sa promesse d'unir sa fille à son libérateur. Et Félix demeura avec eux dans cette attente. Il eut dès lors le temps de jouir de la compagnie de la jeune arabe qui lui portait l'affection la plus simple et la plus tendre. Il se parlait par l'intermédiaire d'un interprète et, plus souvent, en s'échangeant des regards. Sa fille lui chantait les mélodies de son pays natal. Le Turc voyait cette intimité d'un œil favorable et, apparemment, encourageait les espoirs des jeunes amoureux. Dans son cœur, néanmoins, il échafaudait d'autres plans. Il répugnait à l'idée d'unir sa fille à un chrétien mais il avait peur de la réaction de Félix s'il se montrait trop réservé. Il savait qu'il était dans le pouvoir de son libérateur de le livrer aux autorités italiennes. Il élabora une multitude de plans pour prolonger sa du prix, tant que ce serait nécessaire. En réalité, il se préparait secrètement à emmener sa fille avec lui à l'heure de son départ. Ses projets furent facilités avec les mauvaises nouvelles en provenance de Paris. Le gouvernement français prit extrêmement mal l'évasion de sa victime et mit tout en œuvre pour rechercher et punir le complice. Le complot de Félix avait été rapidement découvert et Delacé et Agatha avaient été jetés en prison. Ses nouvelles ébranlèrent Félix et l'arrachèrent de son rêve de bonheur. Son père qui était âgé et aveugle ainsi que sa sœur se trouvait en prison alors que lui il était libre et en compagnie de quelqu'un qu'il aimait. Cette pensée fut incapable de la supporter. Il prit de rapides dispositions avec le Turc. Si ce dernier trouvait l'occasion de s'échapper avant son retour, il veillerait à placer sa fille dans un couvent de Livourne. Là-dessus, Félix se sépara de la belle Arabe et partit en hâte pour Paris. Il se livra à la justice, espérant ainsi faire libérer Delacé et Agatha. Il ne devait pas réussir. Ils restèrent tous les trois en prison pendant cinq mois avant d'être jugés. Le verdict les priva de leur fortune et les condamna à un exil perpétuel en dehors de leur pays natal. Ils dénichèrent un asile misérable en Allemagne, là où moi-même je l'ai découvris. Félix s'y apprit bientôt que le turc perfide pour lequel lui et sa famille avaient tant enduré, avaient su que son sauveur était ruiné et, au mépris de ce que le jeune homme avait fait pour son bien, il avait quitté l'Italie avec sa fille. Par dérision, il avait envoyé à Félix une petite somme d'argent pour l'aider, avait-il dit, à refaire surface. C'était là les circonstances qui avaient miné le cœur de Félix et qui avaient fait de lui, à l'époque où je l'avais vu pour la première fois, le plus malheureux de la famille. Il aurait pu supporter la pauvreté et, comme les revers avaient affirmé son courage, il s'en serait fait une gloire. Toutefois, l'ingratitude du turc et la perte de sa fille étaient des mots plus terribles, plus irréparables encore. Et voilà que la venue de la jeune fille avait remodelé son existence. Quand la nouvelle parvint à Livourne que Félix avait perdu sa fortune et son rang, le marchand ordonna à sa fille de ne plus penser à celui qu'elle aimait mais de préparer leur retour au pays natal. Un tel commandement révolta la nature généreuse de sa fille elle chercha bien à protester mais son père au comble de l'irritation réitéra son ordre tyrannique. Quelques jours plus tard, le turc entra dans l'appartement de sa fille et lui dit qu'il avait de bonnes raisons de croire que sa présence à Livourne avait été découverte et qu'il pourrait être rapidement livré au gouvernement français. C'est pourquoi il avait loué un bateau qui le conduirait à Constantinople, et il comptait y partir dans quelques heures. Il se proposait de laisser sa fille sous la garde d'un serviteur de confiance. Elle devrait le rejoindre par la suite avec la plus grande partie de ses biens qui n'étaient toujours pas parvenus à Livourne. Une fois seule, sa fille se demanda quel rôle elle devait tenir, quel était le meilleur parti à prendre dans cette situation. resséjourner en Turquie la répugnée. Sa religion, son cœur lui interdisait en outre de le faire. Grâce à certains papiers de son père qui lui tombèrent entre les mains, elle apprit l'exil de son amant et découvrit le nom de l'endroit où il s'était retiré. Elle hésita un peu puis se décida à agir. Elle prit avec elle quelques bijoux qui lui appartenaient et de l'argent et quitta l'Italie en compagnie d'une servante qui, bien qu'elle fût née à Livourne, connaissait des rudiments de Turc. Elles partirent pour l'Allemagne. Sa fille atteignit sans encombre une ville à quelques vingt lieux de la ferme des Deux-Lacés. Mais là, sa servante tomba gravement malade. Sa fille la soigna avec la plus grande affection. La jeune servante devait néanmoins souffrir et sa fille, qui ne connaissait ni la langue de ce pays ni les usages en vigueur dans le monde, resta tout à fait seule. Par bonheur, elle tomba dans de bonnes mains. Comme l'Italienne avait, avant de mourir, mentionné le nom de l'endroit où elle devait se rendre, la femme qui les avait toutes deux hébergées chez elle, s'occupa de sa fille et, en sorte qu'elle puisse arriver saine et sauve dans le chalet de son amant. Fin du chapitre 14 de son amant.